Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai testé pour vous la peinture acrylique abstracte de Sennelier. La peinture primarie abstracte de Sennelier est vendue par boîte avec les cinq couleurs primaires. Des petits sachets souples avec un petit bouchon qui peut être remplacé par un des embouts fournis. Vous avez plusieurs embouts pour faire des effets de style sur votre tableau. Pour réaliser ce tableau je vais utiliser une toile 40x40 en toile de coton ou de laine. Je vais utiliser les quatre couleurs primaires que je trouve dans mon lot, le noir, le rouge, le blanc et le jaune. Je réalise un mélange avec du blanc et une petite pointe de noir. Je fais un mélange très homogène. J'utilise un petit rouleau et je viens remplir la totalité de ma toile. J'ai séché ma toile au sèche-cheveux. Je viens maintenant appliquer un scotch de masquage. un deuxième dans l'autre sens pour venir donc faire un carré où je vais pouvoir poser une couleur un petit peu plus soutenue. Donc je rajoute du noir dans mon mélange précédent pour avoir un gris un petit peu plus fort. Je mélange et je viens poser cette nouvelle couleur avec un couteau. Je fais des petits mouvements de va-et-piedre. et je viens rajouter du blanc par endroits toujours avec des mouvements de de va-et-piedre. J'utilise un embout le plus fin rond et sans peinture directement avec l'embout je viens griffer. J'enlève mon scotch. J'enlève l'excédent si besoin. Et je fais sécher. J'ai séché au sèche-cheveux. Je viens à nouveau proposer du scotch de masquage. donc sur la partie basse pour faire le dernier carré qu'il me manque. voilà je viens à nouveau rajouter du noir avec mon mélange précédent et sans trop mélanger. j'obtiens une couleur anthracite et je viens de la même manière que là-haut la positionner sur mon carré du bas. Je peux venir sur cette partie si j'ai le désir à saupoudrer un tout petit peu de paillettes pour avoir un éclat lumineux. Je prends dans mon tableau dans ce sens et de manière très aérienne, j'applique quelques paillettes. Je tape pour enlever l'excédent. J'enlève mon scotch. Et je sèche au sèche-cheveux. Je viens visser mon embout plat et large sur ma couleur noire. Et en maintenant, dès demain mon flacon, je viens de manière irrégulière faire un trait sur le côté de mes carrés. Bien maintenant, en tenant l'embout dans l'autre sens, donc bien droit et pas couché, refaire un trait beaucoup plus fait. Toujours de manière très irrégulière. Je viens maintenant mettre mon embout avec deux petits trous, toujours sur mon noir. En maintenant fermement mon sachet, je viens maintenant faire deux traits irréguliers entre les deux carrés. Je mets l'embout rond le plus fin sur mon tube de blanc. J'amorce bien ma couleur. Et en maintenant une pression régulière, je viens donner une idée d'arabesque, d'écriture. Sur la partie droite et également sur la partie gauche d'emba. J'écris n'importe quoi. Si vous voulez écrire des vrais mots, vous pouvez. Toujours pour ceux qui aiment les paillettes, sur les écritures de droite, je saupoudre tant que c'est frais bien évidemment. Je prends quelques paillettes, que sur ceux de droite, je tape, je sèche au sèche-cheveux. J'ai préparé un fond rouge avec un petit peu de jaune, pas trop mélangé. Et je viens en effleurant donner ma forme très stylisée de mon coquelicot. Je commence par la partie arrière. Je mets un tout petit peu de noir pour donner l'idée du coeur de la fleur. Je travaille de manière mieux définie le coeur avec une grosse boule de noir. Quelques petits pistils. Je mets un petit peu de blanc pour donner la courbe. Et apportez de la lumière. Je place maintenant le dessous du coquelicot. Et apportez de la lumière. Et apportez de la lumière. Et apportez de la lumière. Premier, je tourne pour en faire un à l'envers. Je commence toujours par l'arrière de la fleur. Bien. Bien. Et apportez de la lumière. un joli coeur un joli coeur un bouton je fais comme une forme de la bande et je viens avec du noir enrober la base pour venir donner l'impression de cette fleur qui va éclore et je peux également rajouter un bouton ou deux pour occuper l'espace un bouton un bouton un bouton un bouton un bouton Donc je viens mettre mon embout Toujours le plus fin sur mon sachet noir J'amorce bien Et je viens Faire Mes tiges Coïncidence, la tige correspond Au trait que j'avais fait tout à l'heure Je viens rajouter par endroit Deux ou trois traits rouges Pour harmoniser l'ensemble Je prends du noir Avec un peu d'eau Pour le rendre plus liquide Et avec un pinceau éventail Je viens projeter Des petites gouttes Sur la partie basse Pour donner du dynamisme En l'ensemble Voilà, cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a plu Merci à Labelart et Sennelier De m'avoir permis de tester ces produits Pour vous aujourd'hui Si vous avez aimé cette vidéo Vous pouvez me laisser un petit pouce bleu Vous pouvez vous abonner Et en actionnant la petite cloche Vous recevrez une notification Pour les prochaines vidéos En attendant, je vous dis à très vite Belle journée à vous Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501